C'est Parito Emoji! Ah, mais c'est une catastrophe cette vidéo! Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Re-bienvenue sur Carly's Cooking. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver parce qu'on va tester ensemble quelque chose que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Je vais manger qu'avec des emojis pendant 24 heures. Le principe est très, très simple. Il faut que je trouve des aliments qui ressemblent le plus à des emojis pour que j'ai le droit de les manger. Et bien sûr, j'ai aussi le droit de les cuisiner. Hum, yummy! Moi, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer et surtout si je vais être capable de reproduire les emojis dans mon assiette. Et si toi, t'aimes cette idée, fais-moi péter le compteur des pouces en l'air et dis-moi là maintenant en commentaire si tu avais la possibilité de manger un emoji en ce moment. Qu'est-ce que ce serait? Parce que ça va peut-être me donner des idées pour une partie 2. Mais avant de commencer, si t'es nouveau ici, abonne-toi en cliquant sur le petit bouton là qui ressemble à ça. Voilà! C'est fait! Très bien! Parce qu'ici, à toutes les semaines, j'adore te surprendre avec des trucs qui tournent autour de la bouffe. Il est maintenant 10h05. J'ai vraiment très, très faim. Alors allez, c'est parti! J'ai récupéré mon téléphone pour pouvoir voir ce qu'on va pouvoir manger ce matin pour le petit-déjeuner. Toi, si tu pouvais manger quelque chose, qu'est-ce que ce serait? C'est ça! Ça, c'est pas une grosse surprise. Et on va regarder ça ensemble. Alors, pour le petit-déj, qu'est-ce que je pourrais manger? Une bière. Une pretzel. Ah, mais ça, ça aurait été bon. Ah, ben, tu vois, il y a du bacon, mais ça, j'en mangerai pas. Mais au-dessus, il y a des pancakes. Ça, ça pourrait être pas mal. Avec un petit peu de beurre sur le dessus. Je pense aussi du miel. C'est vrai que ce serait pas mal, comme ça, et avec, tiens, un donut de lait. Non, un donut peut-être plus tard, mais là, j'ai pas envie de faire des donuts ce matin. Ça va être trop sucré. Mais moi, je trouve le petit-déjeuner pancake, ça sert à une bonne idée, hein? Ouais, ça fait? Oui! Allez, je vais essayer de faire ça. On va avoir besoin du lait, des oeufs. Oh, regardez, il y a aussi des kiwis. Ça, je pense que je peux en manger aussi. On va se prendre du sucre, de la farine, de la levure chimique. Oh, du Nutella, ça aurait été très, très bon, mais non. Le miel, et je trouve que le pot ressemble plutôt pas mal à l'emoji. Et je vais prendre aussi du lait d'amande, parce que ça va être parfait pour boire avec mes pancakes. Oh non, il y a une petite coquille qui est tombée! Pour faire des pancakes qui sont bien épais, il faut que la pâte, elle aussi, soit bien épaisse. Et là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Il y a des petites bœufs sur le dessus, je pense qu'on va être bon à tourner. Wow! Nickel! Ça va être trop bon, ça! J'ai bien regardé sur mon téléphone l'emoji pancakes, et il y en avait cinq. Alors, bien sûr, j'en ai fait cinq. Je ne sais pas si je vais avoir fait pour tout manger ça. Et sur le dessus, il faut rajouter un petit quelque chose. On va essayer de se découper un petit carré parfait de beurre. Voilà! Je vais venir le poser sur les pancakes. Oh non, c'est en train de fondre! Il faut que tu restes là, là! Il faut que ce soit parfait, comme sur l'image de l'emoji. Allez, reste en place. Ah! Reste en place, c'est trop chaud! Alors là, dites-moi vite en commentaire si vous trouvez que c'est... Oh non! OK, j'ai une idée. J'ai récupéré un petit cure-dent pour pouvoir faire tenir mon beurre, parce que les pancakes sont trop chauds. Avec ça, ça devrait être mieux. Je vais replacer mon petit morceau de beurre. Et voilà! Là, je vous mets l'emoji à côté. Et dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est validé. J'ai récupéré mon miel. Bon, je vous avoue qu'habituellement, j'aurais mis du sirop d'érable, mais si on veut manger comme les emojis, ça va être avec du miel. Allez, tombe! Non, mais c'est galère de manger qu'avec les emojis. Je peux vous le dire tout de suite. Allez! Voilà! Donc là, je vais regarder à quoi ressemble le verre de lait dans les emojis pour essayer de trouver quelque chose de vraiment similaire. Donc le verre est transparent, mais ça, c'est pas parfait. Mais il m'en reste juste un comme ça et je pense que ça va être idéal. Je vous montre l'emoji. Et je pense que c'est plutôt validé. Et tout à l'heure, j'ai trouvé des kiwis dans le frigo et je pense que je peux en manger, mais juste la moitié d'un. Et là, je pense que ça aussi, je peux en manger. Bon, après environ 35 minutes, j'ai réussi à finir mon petit déjeuner. On a les pancakes avec le demi-kiwi et le verre de lait. Je ne vous dirais pas que ça a été super rapide à faire, mais je me suis quand même amusé et j'ai hâte de voir ce qui va se passer, surtout pour le reste de la journée. C'est vraiment beau, hein? Mais tu as juste fait une partie. Mais c'est parce que je ne vais jamais manger 5 pancakes comme ça, c'est parce qu'on va partager, tu sais bien. Ce que tu veux des pancakes, ça va être maintenant. Je vais me faire une grosse bouchée. Je vais même être sympa, ça va être une grosse bouchée pour toi, tiens. Avec le bon miel de ton grand-père. Très molle. Les pancakes sont très, très bons. Je vais prendre une grosse gorgée de lait, d'amande. Ça aussi, c'est validé. Et je vais me prendre une petite bouchée de kiwi. Bon, bien, je vais vous dire que manger des emojis depuis ce matin, ça se passe plutôt bien, mais j'ai vraiment hâte de voir comment va se passer le reste de la journée. Je vais finir mon petit déjeuner et nous, on se retrouve tout à l'heure pour le lunch. Bobby, toi, qu'est-ce que tu pourrais manger comme emoji? Oh oui, un gros os blanc, ça serait bon, hein? Tiens, yummy. Alors, il est 11h50, je n'ai pas encore très, très faim, mais pour réussir à manger comme des emojis pour le reste de la journée, il faut que je l'aille faire quelques petites courses et je vous amène avec moi. Là, je cherche quelque chose de très particulier pour ma collation, mais malheureusement, je ne trouve pas exactement ce que j'ai besoin, alors je vais prendre ce qui est le plus proche. Est-ce que tu es d'accord? Ah oui, mais montre, je vous présente ça ou ça. Et je pense que ça ressemble plus à ce que tu cherches, non? Pour ma collation, je pense que ça va quand même faire l'affaire. Allez! Je vais aussi avoir besoin d'un carton rouge. Et je n'ai pas trouvé tout ce que j'avais besoin pour réussir à manger exactement comme les emojis, mais je pense qu'on va réussir quand même à faire quelque chose d'assez intéressant. Après ma petite escapade au Dolorama, j'ai comme l'impression que de manger avec des emojis, ça va être plus compliqué que je le pensais pour trouver exactement la même chose. Là, je commence à avoir un petit peu faim, alors je vais aller me chercher un burger à l'endroit où je préfère les manger parce qu'ils sont végés, au IW. Est-ce que tu as faim? Oui, quand même. On vient d'arriver au IW pour commander mon burger, et là, il y a Isaac qui m'a fait réaliser quelque chose. Je vais vous le montrer. Le burger, il est fait un peu différemment de ce qu'on pourrait commander habituellement. La salade est en bas, la boulette, le fromage, et on termine avec la tomate. Alors là, on va leur demander s'ils sont capables de nous faire ce burger avec cette petite demande spéciale pour que je puisse manger comme sur l'emoji. Tu penses qu'ils vont dire oui? Pas sûr, parce qu'ils ont quand même une technique de mettre ça tout le temps. On va tester. Suspense. Regardez, les burgers sont vraiment faits dans une manière très, très différente. On va voir. Oui, bonjour. J'ai une petite demande spéciale. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un burger, mais de mettre la salade sur le pain du bas, s'il vous plaît, mettre la boulette, continuer avec le fromage et la tranche de tomate, et le faire sans oignons? J'aurais besoin d'un Beyond Meat en plus. Ouais. C'est possible? Wow! C'est génial. Je dirais même que c'est facile. Oh, trop bien. On va en prendre deux comme ça. Super gentil. Ben, j'aurais jamais imaginé qu'ils allaient accepter de le faire. Là, ils m'ont demandé si je voulais le faire en trio, mais le problème, c'est que j'ai bien sûr envie de manger des frites et une boisson gazeuse. Par contre, les frites ici, ils ne sont pas servis comme sur l'Emoji, donc il va falloir aller à un autre endroit pour les chercher. Dites-moi en commentaire à quel endroit est-ce que je vais aller chercher des frites qui ressemblent à ça. Tu as besoin d'aussi en stickers, hein? Ah, mais là, je ne sais pas, ça va être vraiment galère, là. Honnêtement, c'est comme juste pas possible, ce challenge. Bonjour. C'est vraiment cool, tes cheveux. Merci. Je les ai colorés avec des crayons, là. Ah, ouais? Ouais. Pour le back to school. Et si vous voulez voir la vidéo où j'ai coloré mes cheveux avec des crayons, c'est dans le petit. Où là? Là. Je ne sais plus. Merci beaucoup, vous êtes vraiment les meilleurs. Première mission accomplie. Isaac vient de se rendre compte de quelque chose. Il a voulu vérifier si les burgers étaient OK. Ils ne nous ont pas compris. Ils nous ont donné un burger. Ils ont remplacé le pain du bas. Avec la salade. Et juste les pains au dessus. Faut que tu retournes, c'est pari-toi émoji. Ah, mais c'est une catastrophe, cette vidéo. Oh là là, mais j'en peux plus, là. Manger comme des emojis. Ça, ça ne fonctionne pas. Ça, en fait, c'est expectations versus reality. Ça marchait? Cette journée est interminable. Maintenant, on va pouvoir aller chercher les frites. Ils l'ont changé? Oui. Et vous allez découvrir le résultat à la maison. Bonjour, j'aimerais avoir deux grosses frites, s'il vous plaît, et deux Coca-Cola. Merci. Merci. Merci beaucoup. Là, on a regroupé tout ce qu'il nous faut pour que je puisse manger mon trio façon emoji, mais Isaac vient d'avoir une bonne idée après avoir vu la gueule du burger qu'on a fait reconstituer chez A&W. On a un peu peur que ça ne ressemble pas suffisamment à ce qu'on veut manger. Alors, on a décidé d'aller chez Burger King pour voir si eux vont être capables d'avoir un burger qui ressemble encore plus à l'emoji. On va mettre ça à l'épreuve. J'ai une demande spéciale pour vous. Est-ce que ce serait possible d'avoir un burger végé, mais de remplacer en fait l'ordre des aliments pour que ça ressemble vraiment à l'emoji, en fait. J'ai besoin de mettre la salade sur le pain du bas, la boulette végé, le fromage et la tomate sur le dessus. Ça sera tout. Ça sera tout. Ça sera tout. On ne peut pas prendre des pâtonnées au fromage. Non, ce n'est pas le droit. Merci beaucoup. Bonne journée. On vient de rentrer à la maison et je peux juste vous dire une chose. Ça n'a jamais été aussi compliqué pour moi de préparer mon lunch. J'ai récupéré tout ce que j'ai pris et là, on va pouvoir enfin voir si ça correspond aux emojis. Le premier ici qu'on a, c'est le fameux burger de A&W qu'on a fait reconstituer. Ça ressemble à quoi? Ça s'est tout fondu. Ça n'a absolument rien à voir avec l'emoji burger, ce truc. La salade est toute écrasée. Le fromage a fondu. Bref, ça n'a vraiment pas l'air très, très bon. On va regarder maintenant ce qui s'est passé avec le burger de Burger King. J'espère vraiment que celui-là va être mieux parce que j'ai très faim, je peux vous le dire. C'est comme déballer un petit trésor là. Et... Bon, celui-là a l'air quand même un peu dans un meilleur état. Je pense qu'il va quand même falloir que je l'ajuste un petit peu pour que ça ressemble à l'emoji, mais je pense qu'on peut y arriver. Je vais vraiment le reconstituer pour lui donner la bonne allure. J'enlève le fromage. Cake à l'air. Voilà. Je vais mettre, je pense, deux boulettes pour que ça soit vraiment plus épais et qu'on voit bien ce que ça donne. Mets la salade en dessous, comme ça. Voilà. Je pense que ça va donner un petit peu d'auteur au truc. Ensuite, c'est le fromage. J'ai l'impression de faire ma vidéo où j'ai triché pour faire les publicités avec la nourriture. La tomate, je vais le mettre juste sur le devant. Et je vais terminer avec le pain. Il faut enlever le mayo. Voilà. C'est un peu maniaque, hein? Mais c'est sans décemoji. Alors là, dites-moi ce que vous en pensez, mais je peux juste vous dire une chose. et le mieux que j'ai réussi à faire pour que ça ressemble à l'émoji. Les frites, maintenant. Pour les frites, j'en ai pris deux grosses parce que je sais toujours qu'il n'y en a pas suffisamment assez pour la remplir. Alors là, on va tricher un peu. Hé, Bob, il y a des comptons, hein? Oh là là! Ça, ça a l'air plutôt pas mal. Et là, il y a Isaac qui voulait que ce soit vraiment parfait, nickel. Il est allé imprimer un petit émoji. Il faut que ça soit parfait. Et là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Et pour la poisson gazeuse, je me suis fait un petit DIY maison. Comme ça, ça va être vraiment très bien. Je vais glisser ça à l'intérieur. Et la paille réutilisable. Voilà! Je pense que je n'ai jamais autant galéré pour manger, je peux vous le dire. Et là, je pense qu'avec ça, mon lunch est prêt. Je vais vous présenter ici mon lunch émoji. Ding! 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 Alors, moi, je vais finir de manger mon petit lunch façon émoji. Et nous, on se retrouve tout à l'heure pour la collation. Et je peux juste vous dire une chose. J'espère que ça ne va pas être aussi galère parce que là, j'en peux plus. J'ai hyper chaud. Mais tu sais quoi? Quoi? Tu n'as même pas mangé de dessert. Je n'ai même pas mangé mon granité. Merde! Qu'est-ce que tu pourrais faire? J'ai une idée. Il va me falloir ça ici, ma petite machine à granité. Et aussi, ça là. Un petit sirop à la pastèque. Je pense qu'avec ça, ça va être assez. Alors, dis-moi là maintenant en commentaire si tu trouves que mon bol de granité est validé. En tout cas, moi, je peux juste vous dire une chose. Ça, pour moi, c'est vraiment le paradis. De la glace à la pastèque. C'est trop, trop bon. Ça me rappelle trop quand j'ai fait mon compte glacé XXL l'été dernier. C'est vraiment génial. Bon, ça va faire un petit peu de course parce qu'on a des petites choses à régler. Et là, il y a Isaac qui m'a dit qu'il avait envie de manger un chausson ou un beignet aux pommes comme il adore manger au Tim Hortons. Et moi, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de voir si je suis capable de trouver un donut qui ressemble à celui des emojis. Et on va voir. Si ça ne ressemble pas à ça, tu n'as pas à toi. C'est vrai. Oui, bonjour. J'aimerais avoir, s'il vous plaît, un beignet aux pommes et aussi un donut au chocolat, s'il vous plaît. Je viens de me faire dire qu'on n'avait pas de beignet aux pommes. Eh bien, tu n'as pas de chance, c'est toi qui voulait un donut. Et puis finalement, c'est moi qui vais peut-être se retrouver avec quelque chose à manger. Mais bon, s'il n'est pas pareil comme les emojis, tu pourras le manger. Merci beaucoup. Bonne journée. Moi, je trouve que ça ne ressemblait pas à l'emoji. Alors, l'emoji, ça ressemble à ça. Donc là, vous voyez, il y a des petites sprinkles sur le dessus. Et là, non, je pourrais le manger alors. Non, parce que tu sais quoi? Je ne m'appellerais pas Carl's Cooking s'il n'y avait pas des sprinkles dans la voiture. Je n'avais prévu le coup. Tu pensais pouvoir manger ton donut tout de suite, mais non. Alors là, je peux vous dire que ça ressemble vraiment à l'emoji et je peux en manger une grosse bouchée. C'est validé. Nous, on va continuer à manger notre petit donut que je vais partager avec Isaac. Je suis assez content de ce petit snack que j'ai réussi à pimper pour qu'il soit pareil comme les emojis. Et on va voir ce qu'on va réussir à trouver pour les prochains. Alors, tu as trouvé quoi? Regardez ce que j'ai trouvé. C'est génial, ça, non? Oui, c'est un peu courbé différemment, mais... Ce n'est pas parfait, mais je pense que ça va quand même être validé, non? Oui. T'en veux? Oui, merci. Je pense que je viens de trouver un autre truc que je vais pouvoir ajouter à ma liste. Vous allez voir. Ouh, regardez ça. Emoji Cornel Glass. Parfait. On va le comparer avec le vrai emoji. Je pense qu'il est juste un petit peu plus gros, mais je pense que c'est quand même validé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il est 8h07, on est rentré à la maison après nos courses. Là, j'ai travaillé un petit peu sur mes vidéos. Et c'est le moment pour moi d'attaquer le repas du soir. Et pour ça, j'ai eu une très bonne idée. Merci. Je viens de rentrer à la maison avec mon repas pour ce soir. Et là, on va décider ensemble si j'ai le droit de le manger. La première chose que je me suis choisie, des sushis au thon et au savant. Ding, ding, ding. Ensuite, je me suis pris un bol de riz. Ding. Et pour finir, des petites crevettes qui sont frites. Bon, là, pour le coup, c'est un peu moins ressemblant, mais je trouve quand même que celle-ci est plutôt pas mal. Ding. Bien sûr, dans les emojis, il y a aussi une paire de baguettes. Je vais aussi goûter les petites crevettes pop-corn. Et bien sûr aussi, mon petit bol de riz. Par contre, c'est un petit peu sec quand même dans la sauce toujours. Mais bon, il n'y en a pas dans les emojis, donc ça va être comme ça pour ce soir. Et pour mon dessin, j'ai apporté une petite surprise à Isaac. Est-ce que tu veux goûter quelque chose? Alors, est-ce que tu veux savoir ce que j'ai pour toi? Un fortune cookie. Ouais. Et ça, je pense que ça va trop bien finir la journée. Il est cassé. Oh non! Lise-nous ce qu'il y a à l'intérieur. Votre beauté est admirée par quelqu'un. C'est ultra cheesy. Ah, mais c'est moi ça. Votre beauté est admirée par quelqu'un. Je pensais que tu me faisais une blague. Par contre, c'est vraiment dégoûtable. C'est pas bon du tout. Allez, je vais goûter le petit fortune cookie. C'est ultra dur. Alors moi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire combien de emojis j'ai réussi à valider pendant la journée. Et aussi, qu'est-ce que vous aimeriez m'avoir mangé pour une partie 2. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Est-ce que tu vas me laisser jouer un peu? Ouais, peut-être.